Bonjour, on continue la lecture de la matrice des chérifs freilles de Robert Duncan qui traite de son travail sur la psychotronique. Et on était au chapitre « L'hétérodinage EEG est le fantôme de la machine militaire ». Au cas où vous demanderiez pourquoi nous avons du terrorisme ou pourquoi nous sommes appelés « Le Grand Satan » par de nombreux pays, rappelez-vous des articles publiés dans de principaux journaux, comme le 14 août 1992 dans USA Today, qui a rapporté des allégations de Saddam Hussein selon lesquelles la CIA l'avait ciblée. La CIA a utilisé la psychotronique et la biocommunication pour provoquer un caillot de sang dans le cerveau ou le cœur. « Nous avons même des lois qui disent que nous ne pouvons pas assassiner les dirigeants d'autres pays. Nous sommes devenus un état criminel dans lequel le Congrès est impuissant à faire appliquer les lois sans une armée à part. Satan, assassinat silencieux à travers des neurones amplifiés, a de nombreuses applications pour faire chier les gens et créer des ennemis à vie. » C'était dans le texte. « Même le Parlement européen a documenté ce fait à propos des effets psychologiques de la psychotronique après Desert Storm, opération Tempête du Désert. Presque tous les pays du monde sont conscients de l'utilisation par les États-Unis d'armes psychotroniques dans le monde, à l'exception des citoyens américains. 80% des populations mondiales sont ignorantes de ce fait et traitent les 20% restants de conspirationnistes, ce qui est légèrement pénible et affligeant. Mais enfin, je continue. « Malheureusement, notre gouvernement a décidé de faire de nous la nation la plus ignorante et politiquement ignorante des pays du premier monde grâce à un système d'éducation publique embarrassant et à des mensonges perpétuels dus à la sécurité nationale. Nous avons toutes sortes de lois qui disent que la CIA et la NSA ne peuvent pas nous institutionner, nous, les citoyens américains, et qu'ils ne doivent pas travailler sur le territoire américain normalement, effectivement, et que l'expérimentation humaine est interdite. Mais qui peut appliquer les lois si le pouvoir exécutif est corrompu, illégal et illégitime ? Chapitre. Classification des armes à énergie dirigée non létale. Il est tellement plaisant d'appeler une arme mortelle inefficace non mortelle. C'est comme classer les armes comme non mortelle parce que la balle ne tue pas la personne. Il n'y a qu'à tirer à côté ou dans le bras. Dans le gras du bide. C'est en fait toute l'hémorragie qui fait la mort. Le saignement est un effet secondaire. Le clonage EEG et les armes à énergie dirigée non létale font la même chose sur un laps de temps beaucoup plus long et beaucoup plus douloureux. C'est comme essayer de tuer quelqu'un avec un couteau à beurre ou une cuillère à café. C'est plus difficile, ça prend beaucoup plus de temps et ça va faire beaucoup, beaucoup plus mal. Ouais, une cuillère à café rouillée. Ouais, comme ça en plus tu fous le tétanos. Je déconne. Chapitre. Plus de défauts de système avec TAMI. AI signifie intelligence artificielle. C'est une branche d'études en informatique. Dans le monde de la guerre psychique, les choses ne sont ni noires ni blanches. La compatibilité des esprits, le temps passé à s'adapter, l'adéquation du cerveau à une base de données et la sensibilité de la cible au niveau de puissance de l'énergie dirigée sont des facteurs de réussite d'une attaque psychique. Par exemple, les victimes bilingues ont toutes déclaré que si elles commencent à parler une autre langue, les attaquants psychiques ne peuvent pas comprendre ce qu'ils disent et le système de reconnaissance de la langue, l'intelligence artificielle, ne peut pas prédire correctement leur peine. Cela n'est vrai que pour les personnes assez fluides qui n'ont pas besoin de traduire le sens des mots dans leur tête. En quart, est-ce que cela signifierait quelque part que tous les bilingues faciles, échappant à cette partie-là de la torture, m'ouvraient une porte de leur club ? Dès que je peux, je partage. Je vous dis comment faire pour y arriver aussi. Fin de l'encart. Chapitre suivant. Attaquer la chaîne de commandement. Penchons-nous sur le pouvoir de l'hétérodinage EEG en tant qu'arme. Dans une hiérarchie de commandement où les gens ne peuvent pas remettre en question l'autorité, combien de personnes devraient être influencées pour prendre le contrôle de toute la structure ? Un seul. Les commandes de tout le monde viennent de lui ou elle. Cela suppose que personne n'a le courage de remettre en cause les ordres, bien sûr. Les structures de commandement militaire sont donc extrêmement vulnérables à une prise de contrôle. Il y a peu de garde sûre pour les surveiller ou les interroger, surtout si la directive sur le secret est utilisée. Combien de personnes doivent être contrôlées ou influencées pour prendre le contrôle du Congrès ? Qu'en est-il de la branche judiciaire ? Pas beaucoup. Et tout le pays entier suivrait alors. Les masses pourraient se méfier si les choses semblaient trop inhabituelles et non conformes à la Constitution. Vous devez donc peut-être reprendre les médias. Combien y a-t-il de flux d'informations de masse ? De moins en moins. Et tous contrôlés par de moins en moins d'entités eux aussi. Je crois qu'il y a six entités qui contrôlent les médias aux États-Unis, voire en Europe, voire mondialement même. Quoique, il y a quand même les Russes et les Chinois. J'espère qu'ils n'ont pas les mêmes systèmes. Enfin, je n'aimerais pas être en Chine en ce moment non plus, la guerre. Les Russes avaient donc raison. Enfin, l'encar. Les Russes avaient donc raison. Si vous pouviez contrôler au moins 10 000 personnes, peut-être même moins de 2 000 personnes, vous pourriez diriger le pays entier. Est-il judicié de garder cette technologie secrète auprès de la population afin qu'elle ne puisse pas reconnaître les symptômes du prise de contrôle ? Est-il judicieux de ne pas construire d'abri supraconducteur à zéro émission en cas d'attaque contre le public ? Qui nous défend ? Pourquoi avons-nous une armée des agences de sécurité qui ne peuvent pas faire leur travail ? Est-ce de l'incompétence ou de la trahison ? Il y a d'autres limitations du tamis lorsque j'ai été entraîné au cerveau. On m'a dit que je devais ralentir ma réflexion, parler en phrases complètes et penser en mots. Apparemment, mon cerveau était intéressant parce que quand le EG clonait mon esprit sur le leur, ils ne pouvaient que capter la vision, le son et les sens, mais pas mes pensées de haut niveau. Ils étaient intéressés à cartographier plus complètement mes ondes cérébrales pour les ajouter à leur base de données. Avoir un esprit rapide signifie qu'il n'y a pas de temps pour que l'amplification des entraînements cérébraux soit induite dans l'espion psychique. Cela est également vrai avec la vision. Si l'on scanne rapidement les environs, le cloneur voit des images floues. chapitre « Pose humour » avec une devinette. À propos, vous savez pourquoi l'éléphant sonne à la porte ? Parce que sa trompe ne marche pas. Bon, la blague du bouquin. Alors, qu'est-ce qu'un livre sur les temps les plus sombres de l'histoire humaine et américaine sans quelques énigmes à résoudre ? Dans l'esprit de Batman, où le Raidler essaye de contrôler le monde, je vous énerve. Quand j'ai commencé à être interrogé et interrogé, j'ai demandé l'aide à chaque agence de gouvernement fédéral. Je craignais que les Russes ne soient en réalité derrière, compte tenu de mes antécédents et des secrets qu'ils détenaient. Je n'ai pas reçu de réponse à des centaines de lettres, y compris celles de la marine, dont je tiens le plus de secrets. Je suis donc leur destructeur. Qui suis-je ? Ma foi. Est-ce que je ne suis pas en train de mal traduire ? Enfin, est-ce qu'il n'a pas mal traduit ? Pourquoi Matrix, le film ? Pourquoi le film Matrix a-t-il appelé ça ? A-t-il été appelé comme ça ? C'est une référence à la grille totale auxquelles se réfèrent plusieurs colonels avec lesquels j'ai travaillé pour des projets du TARPA. La grille globale n'est-elle pas simplement l'Internet d'informations en réseau ? Je crois que c'est une référence à la matrice d'images calculée avec les techniques d'IRM slash ESR. Comme je l'ai mentionné, j'ai trouvé un professeur de Yale qui a fait des IRM de l'intensité de la Terre depuis la fin des années 60. Les aimants superconducteurs généralement puissants sont utilisés dans les IRM hospitalières. C'est parce qu'ils ont besoin de techniques d'imagerie rapide et de haute résolution. Sous un champ magnétique faible, les mêmes principes s'appliquent, mais le temps nécessaire pour acquérir une image est plus grand et la résolution est bien moindre. Mais vous pouvez tracer la Terre entière de cette façon, surtout si vous la combinez avec les techniques radar. Peut-être que c'est une référence à l'algébrie, à l'algèbre matriciel, utilisé pour des algorithmes complexes hyper rapides, tels que le calcul d'un modèle cognitif du cerveau humain. Peut-être que le film Matrix a été nommé d'après les techniques d'interférométrie. Si vous croisez trois sources électromagnétiques polarisées linéairement, cohérentes et perpendiculaires, vous créez une matrice de motifs d'interférences constructives et destructives. La modification des fréquences entraînerait le roulis ou le balayage de la matrice. Une imagerie radar multifréquence qui tente d'équilibrer le signal de retour provenant de toutes les directions d'une cible en augmentant la puissance des signaux créerait des ondes scalaires ou une matrice interférométrique électromagnétique invisible tout autour de la cible. Alors, il nous a mis un petit schéma là et il signale que c'est un diagramme de deux sources d'ondes ponctuelles qui sont donc ici et là et qu'il faut noter la matrice d'ondes qui interfère les unes avec les autres. Je suppose que c'est tout ce schéma là. C'est tout le schéma d'ailleurs. Et les ondes de basse fréquence qui s'étreignent au sol peuvent également se déplacer à l'horizon, à l'horizon. Chapitre énergie dirigée Il existe un instrument médical appelé le couteau gamma utilisé pour concentrer les rayons X de tous les angles autour de la tête afin de brûler les tumeurs du cerveau sans endommager le crâne. Sans couper le crâne d'ailleurs. Sans l'intersection de ces rayons gamma, l'énergie est suffisamment intense pour tuer les cellules tumorales tout traversant sans danger l'autre matériel le reste de la matière cérébrale. Ce n'est qu'à l'intersection que l'énergie combinée est mortelle. Destructrice. Le GPS La dame là ! J'ai cru que c'était une bigoudaine. Je rigole. Le GPS, système de positionnement global, fonctionne sur le même principe. Sauf que l'un calcule la position à partir du moment des impulsions du satellite qui arrive à des moments légèrement différents. Donc là, il nous fait un schéma avec d'un côté une dame qui subit une IRM localisée, un traitement je suppose, dont on vient de parler. Et à droite de l'image, il montre une maison qui est environnée de satellites qui recrée les mêmes conditions que ce qu'il a d'âme. Donc, il nous fait une petite un petit encart technique avec, on va dire, une équation que je vais traduire comme ça, 2 millions de watts fois 100 satellites fois, entre parenthèses, une largeur de faisceau de 1 centième de 360 degrés. C'est égal à 454 mégawatts ou milliwatts. Non, pas milli. Je ne pense pas que ce soit des milli. Donc, 454 quelque chose de watts. D'impulsion de puissance sur une grande surface. En retracissant la largeur du faisceau à 1 millième de 360 degrés, ça ferait 45 watts de puissance sur cette zone. Ceci est plus que suffisant pour affecter les neurones. Les instituts de radio électronique russes ont publié dans les années 70 avec seulement 10 watts à 100 mégawatts par centimètre carré d'énergie de micro-ondes. Ils ont observé toutes sortes d'effets différents sur les groupes de neurones. Là encore, le calcul de l'enveloppe indique qu'il est tout à fait possible d'avoir des armes neurologiques par satellite. Je vais faire un petit cas ici pour voir si les formules ont été bien traduites. Oui, c'est pareil. Ça ne me dit pas rien de plus. Donc, ils ont observé toutes sortes d'effets différents sur les groupes de neurones. Là encore, le calcul de l'enveloppe indique qu'il est tout à fait possible d'avoir des armes neurologiques par satellite. À première vue, cela ressemblait à de la science-fiction à Star Wars. N'est-ce pas ? Cependant, c'était juste un exercice. Les satellites sont de meilleurs capteurs que les émetteurs puissants. Ils seraient plus judicieux d'utiliser des champs de radars géants connus sous le nom de réchauffeurs ionosphériques à ARP, par exemple, pour envoyer leurs champs d'énergie de 10 gigawatts par phase hors de l'atmosphère vers des points sur Terre. De manière similaire, on pourrait utiliser des armes à énergie extrêmement puissantes provenant de satellites pour faire converger leur énergie sur un point en utilisant un guidage par faisceau à commande de phase ou des masères de grande puissance. Ignorant l'application d'assassinat évidente, il peut être utilisé pour augmenter la résolution de l'IRM-ESR et d'autres techniques d'imagerie. À l'intersection, la phase slash fréquence slash amplitude est calculée de telle sorte que la pleine énergie pendant une durée soit maximisée dans le champ magnétique en modulant une bande latérale très faible et en interrodinant de manière destructive les porteuses à haute fréquence. Pendant ce champ magnétique accru, un autre signal radio ou de fréquence plus élevée peut être utilisé pour l'excitation des spins d'électrons ou des noyaux magnétiques pour la collecte et la visualisation des photons de relaxation. Des photons relâchés. Ce serait mieux que d'utiliser simplement le champ magnétique naturel de la Terre pour une résolution accrue. Cela semble être un autre exploit de science-fiction, n'est-ce pas ? Mais il suffit de regarder la résolution d'images infrarouges des AC-130 de l'Air Force à 5 miles de leur cible. Cette énergie est émise par des collisions thermiques de molécules vivrantes sans aucune énergie externe pour l'exciter. Si chaque électron ou noyau de valence pouvait être poussé à émettre un photon de la même manière, le paysage et les gens seraient facilement reconstituables en une image tridimensionnelle, c'est-à-dire une tomographie à pénétration terrestre et une application des réchauffeurs ionosphériques. Voici un autre casse-tête pour vous. Supposons que vous ayez deux faisceaux laser avec des fronts d'onde parfaitement monochromatiques, une fréquence, et cohérents en phase. Les faisceaux entrent chacun dans un cube composé de deux prismes à angle droit. Le cube agit pour combiner les faisceaux et le projeter sur un écran. Un laser est déplacé de la longueur d'onde V2 plus loin du cube que l'autre. Si le laser est opérationnel, vous verrez une tâche sur l'écran. Mais s'ils sont tous les deux opérationnels, vous ne le ferez pas. Pourquoi ? Où va l'énergie ? Pourquoi est-ce pertinent ? Il montre comment créer des ondes de hautes énergies ponctuelles partout sur Terre via des armes à énergie dirigées avec une interférence constructive des sources d'énergie. Toutes sortes d'effets intéressants peuvent être obtenus avec ces types d'armes. Le pouvoir induire les machines électroniques à se comporter d'une certaine manière, par exemple, ou à détruire leurs circuits avec des impulsions électromagnétiques, EMP, ou hyperfréquences de forte puissance. Les faisceaux en mode d'interférence destructeur, comme dans l'exemple laser ci-dessus, créent des ondes scalaires qui peuvent être, qui peuvent parcourir des distances énormes avec des champs de fortes intensités sans brûler l'objet d'intérêt et produire un rapport, un signal-bruit énorme. On reparlera de cette technique plus tard. On va encore lire quelques chapitres. Hyper-Jicking, les concepts derrière les systèmes de surveillance humaine et de manipulation humaine les plus top. Radar et ouverture des faisceaux synthétiques. Tous ces concepts d'énergie dirigée ne font que redéfinir le concept de marketing depuis un demi-siècle, sauf avec plus de puissance. Les grilles de transducteur ou d'antenne peuvent façonner le front d'onde en contrôlant la face des éléments individuels de la grille. Le faisceau peut être plus large en utilisant des fréquences plus basses ou plus étroites en utilisant des fréquences plus élevées. Il peut être orienté à 360 degrés et son intensité, que ce soit en mode constructif ou destructif, peut être contrôlée. Les signaux de porteuse dans les faisceaux peuvent être modulés et formés avec des ondes ELF et hétérodinées dans les lobes latéraux à haute fréquence. C'est tout ce qui se cache derrière les concepts de radars à diffusion scalaire et de systèmes à énergie dirigée. Time-reverse-echo, donc ça va être l'écho du temps renversé. C'est un truc dans le genre. L'écho inversé temporel, on va dire, est une technique qui peut être utilisée pour envoyer un signal à la source, même si l'emplacement de la source est indéterminé en raison de réflexions multiples. En utilisant un réseau de microphones ou d'antennes en phase, le signal est collecté et rediffusé dans le temps inverse du signal. Le signal multi-élément rebondira sur toutes les structures pour se combiner et arriver à la source en même temps. Si vous amplifiez le signal de retour, vous pourriez potentiellement attaquer une source de signal de cette façon, une fois identifiée à partir d'une signature. Cette technique a été décrite dans Scientific America et le principe fonctionnerait probablement sur n'importe quel support. On pourrait imaginer des réseaux de transducteurs au fond de l'océan qui pourraient émettre des sonars ou des ondes sonores dirigées à haute puissance qui assondiraient les occupants des sous-marins et écoutant les sons de l'océan, secouant le navire créant des cavitations dans les turbines pour le faire caler ou agissent comme un lithotripteur et d'un schéma de propagation ou de résonance énergétique calculée de l'énergie mécanique directe vers des emplacements dans un véhicule aquatique pour provoquer une défaillance structurelle ou mécanique. Je n'ai jamais entendu parler de recherche dans ce domaine d'ondes de pression dirigées en tant qu'arme mais c'est peut-être ce qui a provoqué le débarquement de tant de baleines, l'échouage de tant de baleines. Oui, je crois qu'il y a une guerre par sonar et si on pouvait rajouter un petit peu de, on va dire, fantaisie exopolitique, je crois qu'on avait quand même vu des des sirènes. Il me semble que c'est plausible. Il me semble qu'il y a des pétroglyphes dans certaines grottes qui décrivent une bataille entre un peuple sirène et un peuple terrestre. Il me semble qu'on a récupéré des harpons dans des poissons pêchés par le fond, des harpons en os. Il y a des prises de vue qui ont été très décriées qui auraient pu être truquées. Il est vrai. Mais le problème, c'est que la personne qui... Oui, ça n'empêche pas que ça puisse être truqué. Mais la personne, la sirène qu'on entrevoit subréceptiblement, a absolument quasiment la même physionomie que les dessins qui datent d'il y a 200 ans et qui ont été faits par un marin qui avait eu cette observation dans son journal de bord. Chapitre. Induction des neurones et technique des modulations des ondes cérébrales. Modulation cérébrale ELF scalaire par induction de champ magnétique ou modulation de champ électrique. Vidéo, Rauch pour CNN, Bird, résonance, micro-ondes, debout en utilisant la modélisation FD-TD des humains, en utilisant les modulateurs de fréquence de résonance cérébrale de Malek et Stocklin, les nanoparticules et biochimie de concept 1. Puis, on arrivera à un large chapitre sur la technologie d'amplification neuronale. On a découvert dans les années 1920 que les neurones pouvaient être influencés par l'induction électromagnétique. Cette technologie a été conservée dans les plus strictes laboratoires d'autorisation secret depuis sa mise au point. Ce n'est que maintenant que les universités exportent comme un moyen de guérir la dépression et de réprimer les voix des schizophrènes. En fait, tout ce qu'on invente qui pourrait être thérapeutique est en général détourné des buts destructeurs, d'armes, contre nous, les humains, ou la nature en général. donc il faut se référer à Yale et aux universités de Pennsylvanie pour ces travaux-là. C'était quand même en 1920 qu'ils ont remarqué que les neurones pouvaient être influencés par l'induction électromagnétique. C'est-à-dire, il y a 100 ans. Il y a 100 ans. Oui, chipotons pas. Dans deux ans, il y aura 100 ans. Mais bon, pour avoir été découvert en 1920, les travaux ont commencé en 1918. Ah, peut-être. Possiblement après la guerre. Enfin, quoique, dans les laboratoires militaires, on doit travailler, même pendant la guerre, à l'amélioration des armements et de tous les systèmes d'espionnage et de contrôle. Je reprends. La population était préparée pour les essais d'efficacité chez l'homme dès les années 60. 1960. La série télélisée La dernière limite ou les limites extérieures propose un contrôle mental, une télépathie synthétique et une expérimentation extraterrestre dans presque tous les épisodes. Il est simplement plus facile pour les gens de faire face à l'idée d'extraterrestres malfaisants que de la haute trahison et d'être trahis par le gouvernement d'un pays pour lequel ils sont prêts à mourir pour défendre les idéaux des doctrines. Complètement fausse d'ailleurs, mais bon, pas le sujet. La programmation de masse à travers les médias populaires a continué toujours à semer les idées que ces expériences mentales de haute technologie sont menées au nom d'un complot étranger maléfique secret. Et voilà, et quand on les dénonce, on devient des conspires. Petite note, il doit condamner l'ignorance de ces institutions pour leurs recherches biaisées et financées par les subventions gouvernementales. Il refuse de faire l'évidence avec leurs sujets de test et place ceux qui réclament des voix micro-ondes, qui se réclament d'entendre des voix micro-ondes dans les chambres supraconductrices. Ils sont payés pour favoriser les balles entendues populaires liées aux maladies induites. Oui. Ce ne sont pas des institutions poursuivant la vérité et la lumière. Yel a même mis Delgado, donc le désinformateur, le boucher, en l'occurrence là, sur leur liste de paye pendant un certain temps. Et autre note, pour rappel, le HILOC, H-I-2-L-O-C-K, est la jonction des neurones qui somme les potentiels d'action et détermine si une dépolarisation axiale se produira. Elle se manifeste comme une fonction sigmoïde non linéaire des potentiels d'action des connexions synaptiques, y compris les connexions inhibitrices et excitatrices. Je ne sais pas si on dit excitatrice ou excitante. Peut-être excitatrice. Je reprends. J'ai fait de mon mieux pour éviter les détails scientifiques de ces technologies, souvent insécisables pour le grand public. Mais à cette époque, nous devons utiliser la loupe pour examiner les détails afin de trouver des indices pour résoudre le plus grand mystère du monde. Dans ce cas, il faut examiner le terme psychophysique de choix. Choix se produit au moment de la dépolarisation des neurones. C'est la somme des potentiels synaptiques au HILOC qui détermine si une dépolarisation est justifiée. Il y a une pléthore de mécanismes biologiques qui peuvent être affectés par des forces électromagnétiques qui modifieraient ce moment de choix. Affectant la libération des neurotransmetteurs, le potentiel de tension à travers la membrane, les organites sensibles à la tension sur la membrane cellulaire responsables de la conductance ou tout flux de courants ioniques dans les mécanismes biochimiques permettrait d'obtenir l'influence neurale désirée. Rappelez-vous que les sensibilisants biochimiques peuvent augmenter l'influence électromagnétique dans ces mécanismes. La clé pour influencer un neurone et toute la structure informationnelle de l'esprit réside dans la synchronisation des impulsions des signaux électromagnétiques. Utiliser uniquement des sondes EG ne suffit généralement pas pour déterminer le timing. Il faut chronométrer précisément l'interaction de chaque neurone avec la suivante dans toute la structure au moment des choix. C'est pourquoi l'énergie électromagnétique n'envoie pas à tout le monde dans les crises. Ce n'est que dans la cohérence informationnelle du signal propre à chaque individu qui compte. Chacun a des longueurs d'axones différents et par conséquent des durées d'amplification potentielle de l'influx électromagnétique externe différentes. Les taux de calcium différents, magnésium aussi et puis encore. C'était la raison pour laquelle la base de données de TAMI en croissance constante doit être maintenue pour une efficacité maximale sur la population mondiale. La synapse d'un neurone a été analogue à la tête de Méduse, Méduse, Médusa, la figure grecque mythologique. Cela ressemble à un groupe de serpents qui extrude du corps du neurone. Veuillez à ne pas regarder directement cette science ou vous serez transformés en pierre comme un zombie, un zombie comme une statue. Petite note, ceci est un avertissement aux autres scientifiques neuronaux. Ceux qui étudient ce domaine en dehors des laboratoires gouvernementaux deviennent souvent zombifiés. On va faire une petite pause ici. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous souhaite un bon courage et je vous dis à bientôt si vous le voulez bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada